Et salut à tous, duel entre Schalke 04 et le Bayern Munich, on les reçoit à domicile dans notre beau stade du Schalke Noonfield. Et c'est parti. Je teste quelque chose de nouveau en attaque et en défense. Le goal de Debrain, il est magnifique. Regarde, tu vas voir son goût. Regarde, elle va faire semblant de tirer, hop, il met devant et il tire. Non, on met deux dans le vent en faisant semblant de tirer. Bonjour à tous, c'est dans des conditions idéales qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est Hervé Batou qui vous parle. J'aurai à mes côtés comme toujours Pierre Ménès. C'est un match de Bundesliga que nous allons suivre ensemble aujourd'hui. Schalke 04. Schalke Noonfield. Les Loups-Lissons, aujourd'hui encore, entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entre elles en radéversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épicile. C'est magnifique. Arène, Stade. Le 11 de départ de Schalke. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est le plus important que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Pierre, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les joueurs de cette équipe, ils font des kilomètres, ils exercent un énorme pressing sur les joueurs adverses. Oui, Hervé, c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Quand tu vois la compo, tu t'aperçois que tu n'as plus de joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent. Allez, premier match à domicile, on doit faire un bon résultat. Le début de ce match entre Schalke 0-4 et le Bayern Pierre. C'est parti pour une autre. Le Bayern y affiche du foot allemand. Lewandowski. Lewandowski. Robert Klerwandowski. Le Bayern de Munich à l'attaque. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. Allé, il y a de l'espace pour Diogo Darloth. Abraham. Khalidjuri. Magnifique. Darloth. En retrait. Boum. Bon, l'arrêt. Arrête de Neuer, mais ce n'est pas terminé. C'est une mise en jeu pour les joueurs de Galzin Kershain. Le Stavic. Attention au compte. C'est clair qu'il a été pris en grippe par une partie du public. Une bonne partie du public même. Take well, Kanta. Correct call. Kimic. Lewandowski. Oui, c'est propre ça. Non, elle a été interceptée cette passe. Comment être comme ? Robert Yabandowski. Les défenseurs qui enrayent cette action. Attention parce qu'il n'y a personne pour couvrir. Il est un petit peu cerné là. Le Mancini qui obtient la faune. Le carton jaune. Pour Gorbetcher. Il n'y a pas très bien ce début de match. Il y a un premier carton jaune. On revoit cette intervention défensive, irrégulière. On revoit cette attaque le lycée. La faute est nette. Elle est à une durée. La pilette faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Le carton jaune pour Périsic. Je pense que le joueur de Bayard va être averti. Oui, par l'arbitre de la faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de maîtrise. Le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Il a bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile. Et c'est peut-être le dernier match de sa lutte à nous avec nous. Car la clause a été acquittée. Le Bayern. Le Bayern. Le Bayern. La pince est coupée. Et bien défendue. Le Bayern. 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 il est bien tiré bien tiré le corner là un bel d'ailleurs la stade qui est en train de montrer à ce joueur ce qu'ils pensent de lui et c'est pas joli la bonne lecture là pour intercepter ce ballon davis c'est bien le couloir qui s'étudie pas et performant au dommage et l'arbitre fait signe de jouer avantage pour le bayern perisic un ballon perdu l'adversaire s'est interposé l'arbitre est un peu cher et des vis et des trous et la faille il est la tête il va centrer au bien pénal tient d'eau facilement du ballon ça manque un peu de conviction pour rester remarqué là dessus mais c'était un peu timide il n'a pas eu grand chose à faire dans la chaise au fou ouais ça n'est la stasic on s'appliquer sur cette possession déposé à ce palois pas loin du tout il a voulu jouer en finesse c'est bien vu mais ça n'a pas payé cette fois c'est une benito serre d'ailleurs à la personne personne pour contrarier le baird munich dans le couloir il a choisi la frappe bien joué nos joueurs du gardien sur cette action le corner frappé par joshua kimich c'est une bonne espace et c'est comme benito ramane ramane la frappe on se capte ouais les gardiens sans souci c'est toujours ce que j'ai réglé défensivement porté frouille ça n'est les joueurs de l'une petite chaîne tenue en déchets comme cette première période je vais faire ses goûts je vais faire ses goûts oh le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au dessus ouais c'est dommage parce qu'il avait pris la bonne décision vraiment ça aurait pu fonctionner il s'apprête sa pression david alaba c'est délicat comme situation le ski on va chercher une solution c'est à dire qu'on t'a pas jamais pas va Serge d'habri on laisse un jeu vers l'avant on soit de soutien il faut trouver une option disponible Serge d'habri elle frappe contrée par le défenseur ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe en délire en tête c'est le marque attention il a cherché le point de pénalty sur ce corner on laisse relance la tête qui râque le cadre et pas qu'un peu oui absolument aucun danger pour le gardien Anastasic Davis voilà je ne sais pas ce qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire voilà coup franc et ce choc entre chalque 0-4 et le Bayern qui se révèle très indécis pour l'instant aucune équipe n'a réellement pris le dessus oui alors qu'on arrive bientôt Diego Dalot il est parti bien sûr il peut encore se passer énormément le centre ça passe Abraham oh la la attention le ballon qui est toujours en jeu David Alaba le joueur de chalque qui récupère il est magnifique ça il a bien un rumour il s'est allé en profondeur un rode de Neuer mais ce n'est pas terminé ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre-attaque ils ont trop tardé l'adversaire a eu le temps de se replacer on jouera trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel oui il a centré là attention là Koretzka il n'est pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse Koretzka allez le Bayern qui part à l'assaut du but adverse oui il va centrer le mi-temps et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0 très belle première mi-temps de deux équipes une prestation très moyenne aujourd'hui de Lewandowski des statistiques assez inhabituelles pour l'attaque en polonais mais qu'est-ce qu'il nous fait lui là à un moment on a l'impression qu'il se désintéresse du match l'impression qu'il sait pas quoi faire du ballon il y a beaucoup à redire sous l'emplacement aussi donc ouais un peu pire au revoir entièrement on 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 faire comme ça voilà c'est reparti ce sont les joueurs du Bayern qui ont donné le coup d'envoi il n'y a personne il n'y a personne pour contrarier le baron munich dans le couloir interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire périsic il peut s'entrer les neufs la parade elle en s'est tout de suite contrée dégagement mal fait le bayonne commence toujours c'est mi-temps faux j'ai fait de résister c'est la première touche balle il pense qu'on sert le ballon voilà magnifique d'une ouverture le couloir qui s'est ouvert par chaque 0,4 or benito qui est dégagé oh oui encore une bonne passe ça n'est alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu ouais toujours aussi précis dans ses passes qui perd le ballon ouais c'est une récupération qui ne doit rien au hasard il ya eu un gros pressing sur l'adversaire efficace le carte un petit peu de jeu ça avait fait beaucoup parler l'information était confirmée tour la semaine heure a signé au fc barcelone et charpillé par contre quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule correcte correcte ouais bien vu de la part de tiago al contara lewandowski a peut-être un boulot pour lewandowski en bonne position il a buté sur le gardien qui était bien resté vigilant oui bon avec ou sans stats c'est confirmé on assiste à un bon 0,0 tout ce que plus agréable des occasions beaucoup d'occasions mais bon côté possession aucune équipe ne prend le dessus mais j'ai dit qu'ils savent la place pour comme un carton jaune tout à l'heure on prend pas de risque du côté de l'entraideur et cornet ça sera le ballon a été dévié ça sera donc à accornais un corner à dresser au niveau qui préfère boxer ce corner très bon temps qu'il récupère le ballon pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon le gros exploit personnel attention attention c'est qu'on a mis c'est quand la reine nous m'a tout seul et il a manqué le dernier geste peut-être un manque de lucidité sur cet autre qui mitch bien repoussé par la défense et il est encore là pour contrer ce ballon tiago al contara qui riche chante la vue de l'autre côté bien sûr qu'à une journée daniel cali du riz le centre pour ça pas faut que j'aurai de ce qu'elle choque ou moutinho c'est un coût qui n'y a pas moutinho 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 oh il était temps d'intervenir la fixe les commandes le gardien qui repousse ça peut revenir anticipation sur ce ballon j'ai pas le nom là si ça c'est pas l'arrêt du match mais qu'à l'idjorie plus que quelques minutes à jouer dans cette rencontre pas de vainqueur pour l'instant entre chalque et le bayern et plus que quelques minutes donc pour tenter de mettre un petit coup d'accélérateur et gagner ce match sergne abri robert lavandowski la passe est coupé et bien défendu et pas mal de monde pour le presser sur une solution ballon perdu place ça pour une contre attaque et l'on d'où ce qu'ils aient joué mais nous voulons encore une fois avec ses stats c'est encore plus clair on assiste à un vrai beau match de foot avec des occasions à la pelle de part et d'autre des cas du jury gagné du terrain benito roman que sans gober ni tôt allez la fin je sais qu'on fait à ses contrées il y aura eu deux excellents dépenses et deux excellents gardiens lancement c'était plus que 9 minutes à jouer dans cette partie contre attaque qui n'ira pas plus loin l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation sergne abri continue c'est contré par le défenseur d'hommage c'est la sorte de donner qu'elles jouent à pouvoir se repasser en boucle un bon moment c'est bien amené le centre c'est parfait et la reprise de volet je t'explique même temps quel but seulement celui de la victoire ça passe dans le petit côté de nouvel au premier poteau de meilleurs c'est donc chalque qui mène les cinq dernières minutes du temps réglementaire c'est ce qu'il y avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match ils savent que ce serait énorme une victoire contre le vaillant de mener contre une grosse ambiance ici en effet il faut dire qu'il ya peut-être un bon quoi jouer les joueurs le savent c'est quoi comme ça le bailleur munich qui repart à l'abordage peut-être sa dernière chance d'égaliser et c'est parti pour tuer le match et l'histoire maintenant c'est sur l'exempleur le coup de maire les corps meilleurs bientôt la fin de match un cornet un gagnant peut-être pour en terminer la victoire le corner en direction du point de l'année la dernière qui repousse du point ouais cette frappe qui est contre et bien défendu un premier exécuté c'est volé la trajectoire forcément ça pouvait pas donner grand chose il a joué au tapis c'est nastasie tu les blessés ce n'est pas possible et victoire contre le bayonne mécanomis elle d'une de benito ramane un match très beau très sérieux bon peut Oh pour ça not Zero bien sérieux appliquer dans ce match pute performance de sa part en plus son équipe gagne tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe il a fait bass Merci.